Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui premier épisode sur deux roues avec la présentation de notre nouveau scooter, un Easy Watts E-Trax, tout nouveau tout beau. Cette vidéo sera la première d'une série de tests et mises en situation qui va me permettre d'expérimenter la mobilité électrique au delà de la simple voiture. En préambule à cette vidéo, je voulais vous rappeler que le store Spreadshirt du Choucrot de Garage va fermer le 25 juin. Il ne rouvrira que le 30 au soir. Par contre, tous les visuels qui s'y trouvent aujourd'hui disparaîtront. Si jamais les visuels qui sont dessus vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande avant parce que sinon vous ne pourrez plus les avoir. Je tenais également à remercier les plus de 33 400 abonnés et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit et ça permet de soutenir mon travail. Merci d'avance et je vous laisse avec votre épisode. Cet épisode est réalisé en partenariat avec les scooters électriques Easy Watts. Nous en parlerons plus loin dans la vidéo de manière plus détaillée. Un grand merci également au garage ACC à Blotsheim pour le prêt de la Zéro, à Mickaël de la chaîne les énergies renouvelables pour l'essai et le retour d'expérience sur le BMW C Evolution. Place à la petite histoire du jour et pour cela nous allons remonter dans le temps. Mai 1999, j'accompagnais un ami pour son inscription au permis de conduire. Je lui avais conseillé une auto-école et l'avais accompagné pour avoir une petite remise. Le patron est un teint de mes amis. Moi qui ne jurais que par les voitures vlattis pas que dans le bureau de l'auto-école trône une superbe machine, un custom bordeaux et chrome, et qui en impose. Ah là là, dommage que je ne puisse conduire une telle machine vu que je n'avais pas le permis, me suis-je dit. La gentille madame a dit alors « Mais si, c'est une 125. Si vous avez votre permis B, vous pouvez. » Il s'agissait en effet d'une délim 125 VT. À fond dans le trip américain à l'époque, je commence à cogiter. Et le lendemain, je signais le bon de commande. Quelques jours plus tard, me voici sur les routes avec mon fidèle destrier. Il ne m'a fallu que quelques jours pour comprendre que mes 125 kilos étaient un peu trop pour la pauvre machine. De fil en aiguille, deux mois plus tard, je m'inscris au permis toute cylindrée et m'achète une plus grosse machine. Finalement, madame a passé son permis en 2001 et nous avons fait de nombreuses balades jusqu'en 2007. Dans un col de la région, je suis arrivé un peu fort dans un virage et j'ai bloqué la roue avant au freinage. Panique, je parviens à ralentir au final pour coucher la moto sur un tapis d'herbe à quelques mètres d'une belle crevasse ponctuée d'une nuée d'arbre. La sueur froide qui a coulé le long de mon échine n'était que la face visible de la terreur que je venais d'expérimenter. Le soir même, ma moto était vendue et je ne suis plus remonté sur un deux roues pendant plus de 12 ans. Pourtant, dans un petit coin de ma tête, je me disais que je pourrais reprendre la route sur deux roues, mais en me limitant. Une petite 125 pour se déplacer au grand air, ça me tentait. Mais même avec 40 kilos de moins maintenant, je trouvais que cela faisait limite, surtout en accélération. L'arrivée de 0 sur le marché m'a fait redécouvrir un monde du deux roues avec des accélérations plus sympas, sans pour autant avoir de grandes vitesses de pointe. Et puis depuis que j'ai goûté à l'électrique, je ne me voyais pas revenir à une moto thermique. J'ai eu plusieurs contacts avec des propriétaires de 0, puis fait l'un ou l'autre petits essais mais en restant prudent. Il y a quelques semaines, j'ai vu l'annonce de la vente d'une 0 par ACC et je me suis dit bingo, c'est une 125, ça devrait aller. J'ai donc appelé Lionel qui m'a permis de l'essayer. J'ai découvert une machine contrôlable, agréable, super silencieuse. Une vingtaine de kilomètres d'essais m'ont redonné le goût de la conduite d'une moto et c'est plein d'enthousiasme que je suis rentré chez moi. Madame était nettement moins emballée et donc je me suis résigné. Jusqu'à ce qu'on arrive chez Mickaël, notre électropâtissier. Vous savez, on a fait une vidéo la semaine dernière ensemble. Il m'a gentiment proposé d'essayer son BMW C-Evolution. Et là, ça a été le coup de foudre. Puissant mais pas trop rapide, pratique mais pas trop type sport, voilà qui répondait bien à mes besoins de second véhicule. Mais bon, madame. Eh bien madame est montée dessus et a dit qu'elle se verrait bien à conduire un tel véhicule. La classe ! On avait enfin notre second véhicule. Combien ? 17000 euros en neuf. Non, là c'était pas possible. Donc on va aller voir les occasions. Passage à la case internet. Je trouve des annonces et m'oriente vers la version à grosse batterie. Le souci ? Toujours le prix et le permis A. J'ai moi-même le permis A. Mon épouse a le permis A. Mais le problème, c'est toujours de penser à la revente en cas de besoin. Et un 125 se revend quand même plus facilement qu'un gros cylindrée. Donc trop cher pour moi. Finalement, j'ai été tout près d'acheter un BMW dans le sud de l'Alsace mais je me suis demandé comment le ramener. 135 km avec une autonomie de 70 à 90 km au mieux, voilà qui ne me plaisait guère et surtout pas pour mon usage. J'habite à la campagne et à plusieurs dizaines de kilomètres de chez ma mère par exemple. Trajet que je fais relativement souvent. Faisant de la route, son autonomie ne m'allait pas vraiment. J'ai donc commencé à chercher autre chose. Je suis tombé sur de nombreux scooters français. Et là j'ai été un peu surpris parce que je trouvais la même machine au même prix mais avec des noms différents. Cela me faisait penser aux vélos français qui deviennent belges en Belgique, allemands en Allemagne et qui sont en fait chinois. C'est alors que je suis tombé sur EasyWatts. Je regarde le site et trouve le scooter qui m'irait bien. Le E-Jet est gros, a une bonne autonomie et surtout est à un prix raisonnable. Il entre dans la catégorie 125 cm3 mais à des accélérations plutôt proches de celle d'un 400 qu'on trouve sur les modèles thermiques. On est à 7600 euros bonus déduit pour un maxi scooter dont les performances semblent bonnes. Je regarde les vidéos, fais mes petits calculs et je me dis que c'est exactement ce qu'il me faut. En plus le vendeur est clair sur la provenance chinoise de la machine et les avis sur internet sont plutôt positifs. L'achat en ligne peut être intéressant pour plein de raisons et pour avoir vendu énormément de voitures d'occasion par ce biais, j'avais de quoi me faire une bonne idée du sérieux de l'entreprise. Entre articles de presse et bonnes références comme la police nationale de Strasbourg qui est équipée de ce même scooter, je me suis dit qu'on pouvait avoir confiance. Donc bingo je passe commande sur le site sans même avoir essayé. J'avais fait la même chose avec ma Tesla Model S donc après tout pourquoi pas. Une fois la commande passée je me suis dit que prévenir le vendeur que j'allais faire une vidéo serait plus clean que de le mettre devant le fait accompli. En plus si on trouvait un terrain d'entente cela me permettrait de déboucher sur un partenariat. Entre deux voyages à ce moment-là, Yvonique Le Guilchet, le président de l'entreprise, m'appelle. Nous discutons de l'usage que je veux faire de mon scooter et il me conseille plutôt de partir sur un E-Trax. Plus léger, plus moderne et à l'autonomie plus grande et en plus moins chère. En clair, il m'a bien vendu son produit. Au final, Easy Watts m'a offert les deux tailles de top caisse et un accessoire dont je vous parlerai sous peu. D'où le partenariat de cette vidéo. J'ai attendu quelques jours et mon scooter est arrivé le mercredi 9 juin bien emballé dans une robuste armature en métal enrobé de carton. J'aurais pu me faire livrer chez un représentant de la marque à Strasbourg, mais je trouvais plus fun de le faire ainsi. Les livreurs sont venus à l'heure, ont été polis, mais un peu stressés par le temps. On est loin de la livraison avec tapis rouge, mais au final, ça s'est bien passé et mon scooter est arrivé en parfait état. J'ai ensuite fait le montage des petites choses comme une poignée, le top caisse et la bulle avant. Pour cette dernière, il manquait d'ailleurs une notice de montage. Pas grave pour moi qui suis bricoleur et logique, mais cela peut perturber le client lambda. Après avoir mis en service la machine, plus qu'à charger et à la contempler un peu, le temps d'en prendre les commandes. S'il est plus fin que le e-jet, il est aussi esthétiquement plus équilibré. J'ai pris un noir car c'était la seule couleur en stock, mais de toute façon, j'aurais sûrement choisi cette couleur pour matcher avec Maggie. Niveau finition, c'est bien un produit chinois. Les ajustements sont moyens et la qualité perçue des commandes et carénages fait un petit peu cheap. Mais bon, c'est une machine à 6400€ neuve. C'est certes une somme, mais dans le monde des scooters électriques un peu performants et à l'autonomie correcte, c'est l'un des meilleurs rapports prix prestation que l'on peut trouver sur le marché. Techniquement par contre, il a beaucoup d'atouts. Son moteur est dans la roue arrière et aucune courroie ou chaîne ne causera de soucis ou d'entretien. Il a une puissance de 7 kW, ce qui est largement suffisant pour se fondre dans la circulation urbaine, périurbaine et même sur des 4 voies car sa vitesse de pointe est de 110 km heure. Niveau batterie, c'est le chinois CATL qui fournit des cellules prismatiques pour faire un bloc de 100 Ah avec une tension de 80 volts. Petit bémol pour ceux qui vivent en appartement, la batterie n'est pas amovible. Elle bénéficie par contre de la chimie la plus efficace actuellement, à savoir lithium nickel manganèse cobalt. Plus dense énergétiquement que la chimie LFP en vogue sur les voitures, les modèles vendus par EasyWatts disposent d'une gestion de batterie permettant une durée de vie de 2000 cycles avec une capacité ce maintenant à 90%. Voilà qui augure 200 000 km de durée de vie à minima. Grâce à ces 8 kWh, cette batterie est censée offrir de 90 à 150 km d'autonomie. Lors de ma première prise en main, j'ai pu faire un peu plus de 120 km en faisant de la montagne et de l'autoroute avec une conduite assez énergique. En plus, ma batterie n'était pas encore rodée. Selon EasyWatts, elle devrait donner un peu plus d'autonomie une fois la procédure terminée. Contrairement à la plupart des voitures électriques, le système de gestion de la batterie a besoin de 3 à 5 cycles de charge-décharge totale pour se calibrer correctement et assurer les meilleures performances à la batterie. Un peu contraignante, cette procédure donne une bonne excuse pour aller rouler. La charge se fait sur une prise domestique avec un cordon attaché sous la selle. Le câble est d'ailleurs un peu court pour moi, nécessitant une rallonge. Le chargeur est toutefois assez rapide avec une charge de 0 à 100% en un peu moins de 4 heures. Le tout pour un coût dérisoire à mon domicile. En ce qui me concerne, une charge complète me revient à 1,28€. Voilà de quoi relativiser le prix d'achat. Toujours dans le domaine des coûts, j'ai assuré mon scooter pour un peu moins de 200€ l'année, tout risque chez AMV. Pour l'entretien, un simple contrôle tous les 4000km et le tour est joué. Cela ne devrait pas être très onéreux. Niveau équipement, le e-trax est dans une très bonne moyenne. Un rangement sous la selle permettra de mettre à l'abri des regards de menus objets, mais pas un casque. Pour cela, un top case sera nécessaire. Un rangement ouvert avec prise USB est présent sur le tablier avant. J'aurais préféré qu'il soit fermé, mais au moins il ne sera pas forcé par des voleurs opportunistes. Tiens, en parlant de vol, la machine de chez Easy Watts est équipée d'une alarme et d'un démarrage sans clé. S'il faut cette dernière pour bloquer le guidon et lever la selle, c'est tout de même bien agréable de pouvoir éteindre ou allumer son scooter lorsqu'on a déjà enfilé son équipement casque et gants. Enfin, l'éclairage est moderne avec des optiques avant et arrière à LED et un tableau de bord digital du plus bel effet. La vitesse et la charge de batterie sont parfaitement visibles, même en plein soleil. L'éclairage s'adapte à la luminosité, ce qui est bien agréable. Petit bebel toutefois pour le passage en jour-nuit ou vice versa. Une petite fraction de seconde, l'écran s'éteint. Cela surprend au début, mais on s'y fait vite. Parlons maintenant des deux top cases. Le petit vous conviendra si vous avez un casque jet de petite taille. Mon intégrale, par contre, ne rentre pas. Le grand modèle est largement plus grand et correspond mieux à mon usage. Reste à voir s'il aurait une influence sur l'autonomie, mais ça, on le verra lors des tests. Reste la prise en main. Léger à conduire, le e-trax est relativement agile. Je dis relativement, car il reste un scooter à petit trou. Moins d'effet gyroscopique en virage peut surprendre. Comme le poids placé très à l'arrière de la machine en raison de son moteur intégré à la roue. Sinon, la puissance se dose facilement et la présence des deux modes de conduite est appréciable en ville. Le mode 1 limite à 45 km heure, ce qui est parfois salutaire tant il est facile de dépasser la limite en ville. Et le mode 2 donne toutes les performances de la machine. Même en forte côte, il accélère bien et ne donne jamais l'impression de peiner. Les 200 Nm annoncés par le fabricant du moteur sont bien là. En descente par contre, il faudra être prudent, car le e-trax n'a que peu de freins moteurs. Comme un scooter thermique en fait. Cela laisse à penser qu'il n'y a pas de récupération d'énergie au freinage. Ce que je trouve un peu dommage. Cela ne perturbera pas les conducteurs habituels de scooter, mais pour moi qui conduit majoritairement avec une seule pédale dans ma Tesla, cela demande un peu d'habitude. Il faut donc freiner un peu plus souvent ou anticiper au maximum. Côté freins d'ailleurs, les deux disques de 222 mm avec étrier double piston, font bien leur effet. Il génère par contre une petite vibration désagréable sur ma machine, mais cela semble s'améliorer au fil des kilomètres. Les plaquettes et les pneus ayant également besoin de rodage, il est trop tôt pour donner un avis définitif. De la même manière, l'amortissement est un peu ferme pour l'instant, mais il y a fort à parier que cela s'assouplira avec le temps. En conclusion, je suis très content de mon achat. Autant en ce qui concerne la machine que le service apporté par Easy Watts. J'ai déjà remonté mes petits griefs et certaines de mes critiques permettront de corriger le tir pour les prochains clients. Il est temps pour moi d'utiliser la machine le plus souvent possible et lui faire parcourir de nombreux kilomètres pour vous donner un avis plus complet lors d'une future vidéo. Mais avant de se quitter, je vais vous parler équipement. En scooter ou en moto, un minimum d'équipement s'impose. Casque, gants, bonnes chaussures et vestes renforcées sont le minimum vital selon moi. Une chute à 15 km heure peut être mortelle si on tombe mal. J'ai personnellement choisi un casque intégral, une paire de gants avec renfort et une veste avec les protections intégrées en tissu. Une plaque dorsale vient compléter la veste. Sincèrement, je m'en serais passé car je pensais rouler avec un sac renforcé pour transporter mon matériel de tournage par exemple. Or, il semblerait que ce soit interdit désormais. Ce que je peux comprendre. Comme dirait le commercial de chez Daffy, on n'a qu'un seul dos. Il m'a finalement offert cette plaque sans savoir qui j'étais et que j'allais en parler lors de cette vidéo. Donc un grand merci à monsieur le vendeur du Daffy Store de Sekamoto à Guenot. Pour le casque, j'ai également été très bien conseillé par Daffy Souffelweihersheim que je remercie pour ses bons conseils. Je précise que je n'ai aucun lien avec Daffy Moto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu mais aussi que ça donnera des idées aux revendeurs et constructeurs de deux roues, vélo, moto ou scooter. Si vous voulez me faire essayer vos produits, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse thechoucrottegarage.com Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao !